Bonjour, alors là on se prépare à s'envoler pour Lisbonne, une une sous-margis député insoumis européen et moi-même, dans le but de signer un document commun qui crée un mouvement politique en Europe avec Podemos qui sera représenté par son gueur et puis également le bloco. On se prépare, on a mijoté les derniers arrangements au texte, donc entre, très important, le titre qui dit quoi ? Révolution citoyenne en Europe, un mouvement pour la révolution citoyenne en Europe. Jour historique pour nous, mais là nous aurons créé un mouvement européen quand la journée sera finie qui se réclame de la révolution citoyenne. C'est une journée très dense. Dès qu'on est arrivé, Jean-Luc, et moi-même on a pris connaissance quand même de l'interview du président de la République, il fallait que Jean-Luc puisse réagir. Je mets en garde, je mets en alerte, une bataille en Syrie pourrait nous conduire beaucoup plus loin que le point où nous voudrions aller. Que le président de la République française dise qu'il faudra faire très attention à ne pas atteindre les alliés du régime montre que lui-même est inquiet du fait que sur place les armées et les lignes de front sont totalement emmêlées et que bien évidemment personne ne peut croire que les Russes qui ont un accord de défense avec le gouvernement syrien et une base en Syrie resteraient inertes, autant plus qu'ils ont annoncé d'ores et déjà qu'ils feraient échec aux tirs de missiles et même à ceux qui les tirent, c'est-à-dire les bateaux ou les avions. Je mets tout le monde en garde contre des engrenages qu'ensuite on ne contrôle plus. Ce qu'il a dit à propos de la SNCF est un pur catéchisme idéologique. Alors il dit, il y a maintenant 20 ans qu'on a décidé de faire la concurrence. Non, c'est il y a plus de 20 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'on a proposé au peuple français de mettre la concurrence libre et non faussée dans un traité, le peuple français a voté non et c'était en 2005. Il a fallu pour faire passer ce texte toutes les ruses qu'ont déployé successivement M. Sarkozy puis M. Hollande pour mentir au peuple français et faire passer des choses où les français avaient dit non et eux en ont conclu que c'était oui. On a fait un petit tour à l'hôtel pour poser nos affaires et on est immédiatement venus ici pour une rencontre avec le bloco qui sera... Et on attend Podemos et notre ami Pablo Iglesias. C'est extrêmement important et il y a quelque chose de très excitant parce qu'on a le sentiment de vivre un moment fondateur dans la vie des mouvements populaires européens. Et nous lançons ici devant la presse portugaise mais avec la résonance dans toute l'Europe un mouvement européen et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc on a eu une réunion là préparatoire avec Katarina qui est la dirigeante du bloco. Et il y a une culture qui est là, on poursuit les discussions. Pablo va arriver dans un moment. Il y aura un moment de signature formelle et puis ensuite des prises de parole devant les journalistes. Nous franchissons un seuil avec la signature commune de ce manifeste. Alors là, au pauvre, qui résume l'idée essentielle de la démarche que nous entreprenons pour être une alternative en Europe. Je ne vais rien ajouter à ce que mes deux camarades ont déjà dit très bien. Clairement, le projet européen tel qu'il était meurt avec des convulsions inquiétantes. Ma parole sera donc d'abord une parole d'alerte. L'Europe se dirige d'une manière aveuglée vers la guerre. Ces dirigeants ont désigné un ennemi improbable, la Russie, qui est à nos yeux, devrait être un partenaire. Et s'avance follement dans une confrontation avec ce pays. La deuxième alerte est cette marée montante de la misère qui résulte de l'appropriation par quelques-uns de toute la richesse produite. Cette misère montante engendre aussi des monstres, dans toute l'Europe de l'Est, une extrême droite extraordinairement agressive, ethniciste, raciste, antisémite, déferle. Et il semble que les élites européennes se soient résignées à l'Ivoire prendre le pouvoir d'un pays à l'autre. Si bien que notre manifeste se présente comme une alternative à l'idée que la civilisation européenne a encore un avenir devant elle, l'avenir de sa jeunesse, l'avenir de ses peuples qui, par leurs revendications sociales, écologiques, démocratiques, dessinent un autre horizon, plus tranquille, plus humain, plus ordonné que l'immense pagaille qui est créée sur le vieux continent. C'est donc vraiment avec l'expérience de l'âge que je m'exprime plein de joie de voir que, enfin, il y a une alternative coordonnée avec des forces qui sont en état de gouverner leur pays. Nous sommes des organisations puissantes, non pas à cause de nos organisations, mais à cause de la confiance que le peuple nous a accordée dans chacun de nos pays. et nous tendons la main à tous ceux qui, en Europe, sont prêts à faire équipe avec nous. Lisbonne aura été, cette fois-ci, le nom d'une ville accolée à une entreprise progressiste. C'est mieux peut-être que Lisbonne. Voilà. Nous avons, en quelque sorte, lavé la fraude. Merci. La photo con los que han trabajado a s'excito, eh ? Va, ça y est. On a fait le boulot. On est un peu émus parce que c'était un moment simple, mais qui représente des heures de travail et puis, on peut même dire des années de travail, de confiance mutuelle, créée à travers des épreuves, vécues en commun, tout ça. Et c'est bien parce que le renouveau part de l'Europe du Sud. Ah, c'est toujours ailleurs que ça se passe, mais là, le passé, en Europe du Sud, et alors, Yunus et les différentes délégations qui ont préparé ce travail ont trouvé un... sont tombés d'accord sur un titre formidable qui va peut-être bien servir à appeler le nouveau mouvement politique lui-même. Ça se dit en... en portugais, maintenant le peuple, en espagnol, et en français, et maintenant le peuple. Et on a vraiment l'impression d'être dans un moment historique et fondateur. Donc ça, c'est quand même chouette. Parfois, on se tue à la tâche sur beaucoup de choses. Elles sont toutes importantes. mais c'est rare quand même quand on se dit voilà, là, c'est le début de quelque chose qui restera. Dans l'histoire des mouvements populaires en Europe. Et voilà, on était là, on est bien contents. Et puis on a revu des amis aussi. Alors, agora, et maintenant le peuple et le sous-titre, c'est pour une révolution citoyenne en Europe. La révolution citoyenne est en train de... Oui. Et ceux qui verront le texte verront qu'il y a aussi l'esprit d'insoumission. Ah oui, il est même cité carrément. Alors attends, comment il dit ça ? En es espíritu d'insoumission frente à l'existente de rébellion démocratica de confiance en la capacité démocratica de nos pauvres frente al proyecto faillido de las élites de Bruxelles, hoy damos en Lisboa un passo al frente. Jean-Luc a dit quelque chose de magnifique. C'est que l'affront au traité de Lisbonne est lavé par cette déclaration. Exactement. Tout est dit. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, cette fois-ci, c'est fini. On est rentrés à Marseille et on va faire l'émission de France 3, région, avant demain la manifestation. Ça tombe bien en ce moment. Il y a Bastien Lachaud qui passe à la télé. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada